Salut tout le monde, c'est la 21ème et on va tout de suite écouter ce qu'a fait l'artiste sur la contrainte du jour qui était écrire sur une mélodie imposée. Bon ben cette mélodie imposée, évidemment, vous allez l'entendre dans la chanson du jour. L'artiste, il y a eu de magnifiques participations, chers présentateurs, et je ne vais pas commencer par la mienne, je vais commencer en introduction de ces chansons écrites sur la musique imposée, par la chanson de Jérôme, qui avait comme contrainte supplémentaire, en plus de toutes les autres, d'écrire une chanson sur les participantes et participants habituels de A Vous De Jouer. Et ben c'est parti, merci Jérôme ! À mes amis, Caro, Sylvie, Rafou, Jemma, Jimmy, Gilles et Sylvia, et Pierre et Claire, Quelle équipe d'enfer ! Ouais, chaque soirée à swing et découplée. Wow ! Tous nos refrains s'envolent jusqu'à Bukaramanga. À mes amis, Christiane, Henri, Jean-Eux de Tutti-Quanti, Amis des rimes, tricotés, c'est à vous de jouer ! Ah ben super, Jérôme, merci beaucoup ! Alors ça, c'est très touchant, ça nous fait une sorte de générique de A Vous De Jouer. Merci Jérôme pour ça, et je pense que tout le monde est très reconnaissant. À mon avis, le courrier des lecteurs de demain va être chargé. Le courrier des lecteurs ? Le courrier des lecteurs ? Eh ben aujourd'hui, au courrier des lecteurs, il y a des petits courriers et un très long courrier. Alors, très long courrier, du long courrier, non, non, mais un courrier, voilà, avec beaucoup de contenu. Déjà, il y a Claire, Claire de Belleville, qui m'a écrit « Merci ouf ! » En fait, Claire faisait allusion au fait qu'il y avait deux jours, mais Claire n'a pas participé cette fois-là. Mais Claire, tu as raison, tu as raison, il faut savoir faire des pauses ! Bon, en tout cas, je sais que ça en avait soulagé certaines et certains d'avoir 24 heures de plus. Et ça pourra arriver à nouveau, rassurez-vous, surtout quand il faut cacher les œufs, qu'il faut s'organiser pour un reconfinement, qu'il faut écrire une chanson entière, etc. Bien sûr, bien sûr, mais bien sûr, on est là pour prendre du plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. Nous avons un petit message de Caroline, Caroline de Chimounadar, qui écrit « Cher courrier des lecteurs et lectrices, transmettez mes remerciements à l'artiste pour ce laps de temps, m'évitant le collapse. Bises à tous et bon dimanche de Pâques, Caro ! » Le collapse, le laps et le collapse. Bravo Caroline ! À travers une petite phrase en prose, on entend toujours la rime qui est toujours là. Et d'ailleurs, rime, 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 j'ai envie aujourd'hui que la contrainte pour demain soit très rime, rime, rime. On va parler de rime tout à l'heure, mais nous n'en sommes pas là. Nous avons un très long courrier de Gilles de Ménilmuche. Alors, vous pouvez le lire en dessous. Vous pouvez lire l'explication de son très long courrier, parce que Gilles a voulu chercher d'autres contraintes en partant sur l'état d'esprit général qui était demandé. Donc, je pense que vous pouvez écouter la musique derrière et puis lire ses alexandrins. Je peux vous en lire une partie de ses alexandrins, qui est très belle partie. « L'évêque nomme à un jour confesseur au couvent un petit curé tout juste sorti du séminaire. Ce dernier, animé d'un courage fervent, prit sa tâche avec foi, fut du ciel fonctionnaire. Bénédictine, Clarisse, Carmélite, Ursuline, il en connut bientôt tous les petits secrets. Dans sa grande bonté, en les voyant chagrines, d'une douce pénitence effacer les péchés. Un jour, une nonette lui avoua sa faute. Elle bafouait sa foi, le voile lui pesait. Une petite flamme, telle celle de la Pentecôte, vint réchauffer le cœur de notre bon curé. Il étreignit soudain la petite nonette en pleurs. On ne sait pas très bien par quelle absolution. Voulant lui apporter une once de bonheur, il demanda au ciel une juste rédemption. Alors, main dans la main, ils partirent pour Rome, espérant y trouver une sage solution. Le pape, même s'il est saint, est aussi un brave homme. Il bénit illico cette illégale union. Depuis ce temps nouveau, le clergé tout entier a trouvé le sourire, car en plus du prochain qu'on demande d'aimer, on peut y ajouter cette fois la prochaine et demander sa main. Magnifique ! Et vive le courrier des lecteurs ! Hein ? L'artiste, on passe à la suite des chansons ? Les quelques participations étaient très bien. Et puis s'il y en a qui ont préféré attendre demain pour la prochaine contrainte, il n'y a aucun souci. C'était intéressant de noter la façon d'utiliser la petite note isolée, comme « Ouais, chaque soirée » de Jérôme, ou alors d'utiliser le fait que parfois c'est « Tan-dam » et parfois c'est « Pam-pam-pam-pam-pam-pam » Des fois c'est « Pam-pam », on dit que c'est tout droit, ou qu'on plante des clous, chez les musiciens on dit ça, ou alors parfois ça rebondit, c'est ternaire. « Tan-dam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Euh, bah, je vais vous faire la mienne. Main dans la main, à la récré, c'était l'union sacrée. Rien n'a changé, car aujourd'hui, on est meilleurs amis. Jouer, rire de bon cœur, toujours le même programme. C'est « Rami-poker-taro » qui remplace l'Amstramgram. Chaque jour, je me dis « Merci, la vie, maintenant qu'on a vieilli. » « Je trouverai jamais dans tous les pads un meilleur camarade. » Et puis, nous avons une participation assez proche au niveau du temps qui passe et des sentiments entre deux personnes, par Caroline de Chouminadir, mais elle qui a préparé parler d'amour que d'amitié. Ils s'aiment un peu à la folie, beaucoup passionnément. Deux amoureux qui se marient, deux fous d'à peine vingt ans. Eux qui se sourient sur la photo jolie. Eux, papy, mamie, le jour où ils se sont dit oui. Mes compliments, mes bouquets de roses, tout ça ne suffit pas. « Être patient, c'est autre chose, du temps, je n'en ai pas. » Tout vient à point à qui c'est attendre. Rien qui ne sert de courir ne se mérite pas. Prenons le temps, si ça s'impose, d'un pied marquons-le pas. Mais juste avant que tout n'explose, je vous prends dans mes bras. On aime beaucoup le « attendre ». On a envie de se dire « Pierre, il a osé, il a osé ». Eh bien merci pour ces participations, c'est chouette, non ? Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. Oh, ça sera refait, l'histoire de la musique imposée. Bon, peut-être plus simple la prochaine fois. Avec peut-être plus de temps, ou je ne sais pas. On va voir. Eh bien, les contraintes pour demain. Attention ! Les contraintes pour demain. Pour demain, j'avais parlé de rimes, et j'aimerais bien que nous fassions des rimes embrassées. Nous n'avons pas encore fait ça. Alors, rimes embrassées, je le dis pour Claire et Gilles qui ont tendance à tout de suite se sauter dans les bras. Rimes embrassées, il s'agit de A, B, B, A. C'est-à-dire que sur quatre vers, il y a le premier qui rime avec le dernier, et les deux du milieu. Alors, ce que je ne sais pas, il y en a qui pourront peut-être m'y répondre en quoi des lecteurs, c'est si on est sur un quintin, c'est sur cinq vers, est-ce que c'est A, B, 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 A ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, faisons des quatre, hein, en rimes embrassées, et j'ajoute autant que possible, hein, autant que possible. Rimes riches, oui, bah oui, pour qu'on joue un peu de la rime, hein, que ce ne soit pas des E, O, O, E, E, O, O, E, A, 1, 1, A, voilà, non. Essayons un peu des usmes et des ploum, et des frosboum, voilà, des rimes inattendues, riches, originales. Amusez-vous, quoi. À vous de jouer, comme on dit. Sous-titrage ST' 501